Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Techmat la présentation juste là. Du 14 au 21 il y aura de la suite dans les idées. Donc je répète, dans cette série de cet épisode, il y a une source en description qu'il est vivement conseillé de regarder avant... Bon, surhomme indéfinissable, car le définir proprement serait l'être. Plus réalistement alors par définition surhomme, ça va être le positif vers lequel on tend. Ok. Maintenant grossièrement au cours de l'histoire, qu'est-ce que les philosophes ont théorisé ? Et en conclusion petite, nuance molle dure pour préparer la suite. En une phrase, Buddha égale premier exemple de surhomme. Premier exemple où l'isolation, et la méditation sont les principaux actes. La dimension ascétique a ses prédominantes. Buddha se rend même compte à un moment, qu'il agit en déséquilibré à ce niveau là, il a passé des années à méditer, presque sans manger, il est rachitique. Et là vient cette belle idée, qu'on trouve chez Nietzsche symboliquement avec Zaratustra égale deuxième exemple de surhomme, après une première phase schématique de l'initiation donc caractérisée par isolation, introspection et mobilité. Le schéma évolue et on dit, non le surhomme est social. Il revient de sa grotte faire partie du monde, et grossièrement partager le savoir. Je dis grossièrement parce qu'on va apporter nuances et explications progressivement mais ça me paraît judicieux de parler de ce partage, cette transmission de connaissances, pour rappeler le lien prophète slash surhomme slash initié. Si on reprend notre image du courant un instant. C'est comme si caricaturalement bien entendu, ne vous offusquez pas les puristes, Buddha voulait atteindre l'illumination, le dépassement personnel, le surhomme en se mettant hors du courant. Il n'est pas l'autruche qui se noie, ni l'artiste qui nage son papillon. Non il se met sur le rivage et regarde le courant en souriant. Sauf que là on met en évidence cette nécessité de retour au monde. Dans les faits, il n'a jamais quitté le courant Buddha, c'est seulement mentalement et physiquement qu'il s'isole pour s'autodéfier de l'intérieur disons. Donc dans le schéma, Zaratus tracé le surhomme 2.0, qui se rend compte que c'est un déséquilibre de se croire en dehors du monde, du courant. Le surhomme s'accomplit par ses actes, et partit dans sa grotte pensant être seul par celle du divin parmi la masse. Qu'il était soit vain, soit présomptueux d'agir pour changer le monde. Reviens un peu plus équilibré pour au moins essayer. Maintenant conclusion, explication surtout de super technique, pour reconnaître tout type de charlatan. Bip des tours subjectifs. Quand un mec te parle à l'erati sont larges, d'un sujet à croyance donc j'englobe religion, secte, UAJ marketing. Une première catégorie, une version diluée du Buddha en mode va t'isoler, mange pas si ça ça. Deuxième catégorie, enseignement 2.0 à tous les niveaux, plus adapté à ton train-train routine. Par préjugés communs c'est les pires, une fois n'est pas coutume je suis d'accord. Je serai ravi d'en débattre en commentaire tout au long de cette série qui va l'expliciter progressivement. A la seconde où le prêcheur de bonnes paroles, dit c'est comme ça et pas autrement, il est arrangé dans la deuxième catégorie. La troisième catégorie, atteint l'équilibre entre les deux premières catégories. Elle prend le positif, et vire le négatif des deux. Finalement Buddha avait compris que la vérité est subjective mais était schématiquement déséquilibrée dans l'isolement. C'est 100% faux de le dire mais c'est pour le schéma Zaratustra revient dans le monde mais crée un dogme. Si le dogme c'est y a pas de dogme. La troisième catégorie c'est donc quoi ? Si je veux appliquer ce que je prêche et ne pas être dogmatique, ce que veut dire le dogme c'est qu'il y a pas de dogme, c'est qu'il y a autant de dogme que de chemin que d'être humain. Ah bah ça va cherchant toi. Voilà pourquoi jouer sur l'inverse est une hérésie, voilà pourquoi tu ne devrais pas regarder Moldur. Si le deuxième exemple avait compris que le surhomme s'affirme en acte et qu'il est venu prêcher. Le troisième est à l'équilibre. Aucun blabla que de la définition d'un objectif personnel et positif pour le monde et de la détermination pour agir sur le chemin. Car finalement repousser sa procrastination, supprimer les réflexions inutiles donc faire des efforts d'impeccabilité, entendus comme un ascétisme équilibré, c'est juste essayer de courir un peu plus vite. Tu y tends, plus tu maximises le temps de cerveau que tu mets pour être impeccable, plus t'as le potentiel d'atteindre le surhomme rapidement. Oh bah oui, mais là t'es triste parce que dans les faits tu l'atteindras jamais. Bah où est ces cons la philosophie, tous ces concepts, tous ces symboles, tous ces mots pour arriver à une simple conclusion encore et toujours, t'as un temps limité, agis. Voilà c'était l'éthique qui pique. Je vous laisse sur une citation qui va bien, auteur en description. Bise. Comme nous aurons à l'expliquer plus complètement par la suite, l'enseignement initiatique ne peut faire usage que de rites et de symboles qui suggèrent plutôt qu'ils n'expriment au sens ordinaire de ce mot. À proprement parler, ce qui est transmis par l'initiation n'est pas le secret lui-même, puisqu'il est incommunicable, mais l'influence spirituelle qui a les rites pour véhicules et qui rend possible le travail intérieur, au moyen duquel, en prenant les symboles comme base et comme support, chacun atteindra ce secret et le pénétrera plus ou moins complètement, plus ou moins profondément, selon la mesure de ses propres possibilités de compréhension et de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.